Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture de courrier. Ça va se faire en deux parties, la première partie maintenant la deuxième partie plus tard puisque cette semaine je n'ai reçu que deux lettres et j'avais pas très envie de faire une vidéo que pour deux lettres donc comme je fais d'habitude quand c'est ce genre de situation je vous filme une première partie maintenant et la deuxième partie quand je recevrai de nouveaux courriers jusqu'à ce que j'estime que la longueur de la vidéo soit suffisante. La première la première lettre que j'ai reçue c'est de la part de Morgane, je vous mettrai les noms de leur chaîne quelque part par là donc c'est la part de Morgane qui a un compte Instagram, elle a pas de chaîne Youtube, il me semblait pas en tout cas et on avait pris un petit échange de deux timbres il y a quelques temps maintenant, avant le confinement on l'avait pas fait puisque le confinement est arrivé donc on avait juste laissé passer tout ça et donc là on se l'est envoyé donc moi je l'ai envoyé il y a 3-4 jours et j'ai reçu le sien pareil jeudi je crois quelque chose comme ça, aujourd'hui on est dimanche et du coup je vais vous montrer tout ça donc elle m'avait pardon dedans il y avait sa carte donc voilà toute simple avec au dos du coup elle m'a écrit un gentil petit mot donc c'est super cool il y avait une pochette en plastique avec à l'intérieur pas mal de découpes donc voilà j'ai pas tout tout regardé mais il y avait des découpes plutôt sympa comme ces petits ballons en vélum là on les voit très mal là mais voilà des petits ballons en vélum comme ça je trouve ça super mignon pour faire une carte d'anniversaire ça peut être super sympa elle m'a même envoyé des sortes de stickers comme ça en volume voilà il y a un peu de tout franchement il y a plein 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 de choses c'est ça qui est chouette c'est qu'il y a vraiment de quoi faire et le plus gros de l'envoi il s'agit de ceci donc c'est une petite pochette comme ça avec un scratch et quand on défait le scratch donc ça se présente comme ça là il y a un sachet de thé dans une jolie pochette et quand on ouvre les côtés hop alors il y a donc elle a utilisé un élément en bois je vous avais fait une vidéo là dessus une idée de happy mail donc je vous la mettrai en barre d'infos elle m'a mis des petits sequins donc dedans il y a là des stickers des stickers et là il y a une petite poignée de brillants des grosses boîtes de strass de chez Action dont les strass que je vous avais montré dans l'ouverture de l'audit que j'avais faite ces strass là je vous avais dit qu'ils étaient super et que j'avais lui demandé d'où il venait elle m'a répondu sur un des commentaires qu'elle a posté sous la vidéo en me disant que ça venait de chez Action et en fait ça vient des grosses boîtes un peu avec un mélange de plein de strass différents et donc Morgane mon amie alors je ne sais pas si c'est volontaire ou si juste elle m'a mis une poignée et qu'il s'avère qu'il y en avait dedans mais elle m'en a envoyé plein je ne sais pas si on verra bien mais elle m'en a envoyé plein des petits comme ça là donc je suis trop contente et comme je disais voilà plein de stickers différents sur les côtés il y a là des petits tags un sachet de thé que je vais m'empresser d'aller boire parce que je n'ai pas fait mon petit thé de l'après-midi encore donc je vais aller me le faire et dans l'enveloppe qu'il y avait sur le dessus je ne vais pas vous les sortir mais il y a des dizaines et des dizaines de découpes de sentiments de ce style là donc vraiment trop bien parce que moi je suis toujours à la recherche de sentiments comme ça j'en mets pas beaucoup et j'aime bien en avoir donc c'est vrai que c'est le genre de découpe qui me fait vraiment plaisir quand je reçois ça dans un envoi je suis plutôt très très contente et comme d'habitude j'aime trop voir vos réalisations à partir de mes tutos c'est c'est toujours la meilleure récompense pour moi j'aime trop ça me fait toujours hyper plaisir de voir comment vous vous réapproprier les tutos et tout je le dis à chaque fois mais je suis trop contente deuxième lettre que j'ai reçu il s'agit d'une lettre de la part de Nathalie alors à l'intérieur Nathalie D du 08 je lui ai envoyé son courrier de concours d'ailleurs je crois qu'elle l'a reçu entre temps dedans il y avait cette jolie carte d'après le tuto que j'ai réalisé aussi donc je vous mettrai en barre d'infos donc plutôt très très sympa et à l'intérieur du coup décoré avec les mêmes papiers que l'extérieur et donc sont gentils mots et il y avait trois enveloppes comme ça et à l'intérieur de ces enveloppes dans la première elle m'a mis des petits tickets comme ceci très sympa toujours d'après mon tuto donc encore une fois c'est trop cool là elle a fait des petits embellissements elle les avait montré en photo donc je savais qu'elle en avait fait des comme ça et dans la dernière enveloppe il y a des tamponnages je ne vais pas tous vous les montrer mais il y a des tamponnages donc voilà merci Nathalie et merci Morgane c'est très très chouette hello hello je vous retrouve du coup pour ouvrir un nouveau colis c'est un colis de la part de Linda on avait un échange de happy mail à faire et en fait le confinement a eu raison de notre échange donc elle vient à peine de me l'envoyer je lui ai envoyé le sien elle l'a reçu la semaine dernière ce que je lui ai envoyé c'est des happy mail que j'avais montré je vous avais fait une vidéo je vous la mettrai en lien en barre d'info une vidéo où je vous montrais le contenu de certains happy mail que j'avais fait et bien son happy mail était à l'intérieur si vous voulez voir ce que j'ai fait donc quand on ouvre on a un joli petit papier rose que je vais m'empresser de garder c'est magnifique oh mon dieu c'est trop beau donc il y a un premier paquet comme ceci voilà et ensuite il y a oh c'est trop mignon oh c'est trop chou il y a un autre paquet comme ça et à l'intérieur il y a plein de petits trucs comme ça une très mignonne petite boîte qui perd ses oeufs puisque en fait c'est à l'intérieur oh je vais prendre ça au travail ça va être parfait il y avait cette jolie petite boîte comme ça c'est une boîte qui s'ouvre en forme de panier comme ça à l'intérieur il y a des petits oeufs en chocolat que je vais emmener au travail ça va être parfait cette petite sucette dans son porte-sucette en lapin trop chou aussi j'aime trop et les deux autres trucs il y a cette petite boîte et une mini valise j'enlève le carton première je prends un peu au hasard c'est le bazar sur mon bureau première boîte on va ouvrir cette petite boîte rose à l'intérieur donc elle se présente comme ça elle est vraiment super mignonne on voit pas hyper bien mais elle est super chou et donc je vais essayer de l'ouvrir délicatement et à l'intérieur alors là il y en a une qui va être heureuse on a deux petits chocolats comme ça ça c'est une super bonne idée et ta boîte elle est trop mignonne et ça rentre pile franchement c'est une trop bonne idée dans cette mini valise qui est juste adorable j'en ai fait une de mini valise je vous la montrerai il y a plein de petits embellissements donc voilà la boîte en est remplie c'est trop mignon j'aime beaucoup trop franchement c'est trop chou cette petite boîte ensuite dans ce sachet là oh du chocolat j'espère que ça va pas avoir fondu spécial confinement à consommer sans modération SOS gourmandise trop mignon ensuite dans cette enveloppe du coup je vous disais elle est vraiment sublime cette enveloppe j'aime beaucoup trop on voit pas à cause de la lumière derrière moi du coup il y a je vais ouvrir ça délicatement à l'intérieur nous avons alors un ATC dans sa pochette comme ça alors la pochette est juste trop belle elle l'a fait en septembre c'est la 3 sur 3 et ça s'appelle chat alors et du coup voilà à quoi elle ressemble j'aime trop elle est trop mignonne ils sont très beaux ces strass là et la découpe chat trop mignon elle m'a mis aussi un AT stamp donc petite pochette comme ceci avec des deux perforations d'angle comme ça très mignon et alors lui il est trop chou il est trop mignon je l'aime trop celui-là il est trop mignon et enfin un AT coin et c'est mon premier je n'en avais pas et je n'en ai même jamais fait donc les AT coins c'est des ATC mais ronds donc il se présente comme ça et du coup c'est ATC gourmandise 1 sur 3 il a été fait le 8 septembre et voilà donc trop mignon et il avait aussi sa petite pochette il est très beau ce papier là je regarde le chocolat depuis tout à l'heure et je me dis que dans celle-ci oh qu'elle est belle il y a une mémoridex donc l'enveloppe elle est comme ça elle est trop mignonne je crois en toi trop chou et du coup la mémoridex elle est sublime moi j'adore les effets de cadre comme ça argenté métallisé comme ça c'est toujours super beau j'aime beaucoup et du coup Linda elle aime le vert et le rose elle aime les éléphants les lamas les girafes les chats et les grenouilles elle aime tout dans le scrap mais une préférence pour le style enfantin et elle est née le 27 février je ensuite dans ce paquet là il y a wow alors là tu peux pas me rendre plus heureuse alors elle m'a fait deux créations il y a enfin deux créations non elle m'a mis des fleurs en tissu comme ça c'est des fleurs en mousse en fait et je n'en ai pas il y a une fleur en tissu et les autres c'est des fleurs en mousse elle m'a décoré elle m'a fait un emballage décoré en haut qui est très joli je vais le garder nous avons dans cette pochette là un cadre donc il a été aplati pour l'envoi mais c'est trop mignon c'est trop chou c'est ce petit cadre là alors là lui il va venir je vais l'accrocher dans mon bureau il n'y a même pas moyen trop mignon donc en 3D avec vraiment un effet de 3D au niveau des petits animaux dans leur montgolfière j'aime beaucoup trop j'adore les montgolfières il faudrait que j'en scrape plus parce que j'aime j'aime beaucoup trop les montgolfières je trouve ça magnifique voilà et dedans il y a un morceau de papier et ça c'est trop bien je vais pouvoir le réutiliser j'aime beaucoup ce papier là du coup je vais pouvoir m'en servir soit pour détourer les appareils photos soit pour faire des découpes dedans merci beaucoup Linda et enfin je pense que le dernier c'est la lodide la fameuse lodide qu'on devait s'envoyer depuis à peu près eh bien 3 mois elle est là dedans le papier cadeau est très beau il est assez épais je vais pouvoir pareil m'en resservir c'est magnifique ah c'est trop beau il y a de la pâte fimo et tout oh mon dieu c'est trop beau alors il faut que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne ok j'ai compris ça se présente comme ceci oh c'est magnifique ça se présente comme ça donc il y a un joli bijou sur le côté là c'est magnifique avec un petit donut avec des oreilles comme ça qu'elle a fait en pâte fimo et donc c'est une sorte de livre qui s'ouvre comme ça et à l'intérieur on a tout plein de choses donc je vais d'abord faire de l'extérieur elle a fait là avec du fil métallique un hello qui est sublime alors lui je vais m'en resservir mais d'office il est trop beau j'aime trop j'aime trop ça et il faudrait que j'achète la punch qui sert à faire ça parce que j'aime trop on a une petite sucette en pâte fimo comme ceci une magnifique rosace oula la paille elle a un peu subi le voyage mais ça va le faire elle est très belle il y a même du killing et tout c'est trop beau elle a fait un coeur en killing oh là là c'est magnifique elle est sublime et elle est énorme regardez là par rapport à la taille de ma main elle est énorme c'est trop beau elle a fait un petit embellissement sur du fil métallisé comme ça qui est très mignon aussi avec un petit coeur un petit nœud et du ruban j'aime beaucoup 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 l'idée c'est magnifique il faut que j'arrête de le dire il y a tellement de choses je ne m'en remets pas on a un joli sachet décoré comme ceci et à l'intérieur on a une rosace avec du tulle elle m'a mis un masque pour le visage une enveloppe comme ça et à l'intérieur son petit message quand même coucou ma belle trop chou merci beaucoup Linda j'espère que toi aussi tout va bien de toute façon entre temps on a discuté par message donc tout va bien et à l'intérieur donc pour vous montrer à l'intérieur il y a plusieurs choses je vais enlever voilà en fait ça ne rentre pas donc quand on l'ouvre ça se présente comme ça le dos il n'y a rien et par contre à l'intérieur il y a ça et il y avait quelque chose qui était clipsé entre les deux qui était là qui était juste mis comme ça et du coup je l'ai enlevé alors déjà il y a une petite pince comme ça qui dit hello je ne sais pas d'où elle sort je vais regarder ça donc c'est un petit carnet comme ça fermé avec du un fil c'est hyper ingénieux elle l'a fermé donc là c'était coincé sur cet embellissement en 3D et donc à l'intérieur nous avons oh des sachets de thé trop bien du coup c'est un joli carnet avec à l'intérieur des sachets de thé il va falloir que je me fasse une boîte avec tous les sachets de thé que vous m'offrez parce que là ils sont un peu éparpillés partout il faut vraiment que je m'en occupe de l'infusion fleur de camomille et verveine ça c'est parfait pour le travail le dernier thé que je bois au travail avant de rentrer à la maison et oh c'est trop chou alors je ne sais pas si c'était fait exprès je pense mais ce sont mes initiales qu'il y a sur ces petites perles en lettres là ce sont mes initiales donc ça c'est beaucoup trop chou c'est un petit clin d'oeil bien mignon ensuite on a cette jolie enveloppe décorée en forme de hibou à l'intérieur il y a des découpes assemblées donc on a un joli van comme ça avec sa planche de surf sur le dessus ça c'est trop bien surtout que peut-être que certaines le savent mais je surf du coup je suis trop contente d'en avoir un un joli lama deux petites coquinelles je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que ça fait déjà 15 minutes une jolie dame et elle est magnifique ça c'est trop beau j'aime beaucoup c'est une jolie petite danseuse comme ça magnifique une tongue et une chaussure comme ça ensuite nous avons ce joli carnet gorgeous emballé je vais l'ouvrir je sais pas si c'est un carnet mais ça y ressemble ça se présente comme ça et à l'intérieur ce sont oh c'est une trop bonne idée ça c'est une super bonne idée en fait elle a pris des papiers des feuilles de papier comme ça qu'elle a fait elle a fait ses tamponnages dessus et elle l'a mis en forme de carnet à tamponnage donc avec une ficelle là comme un traveleur un peu la ficelle qui prend du coup les tamponnages là et donc je peux les retirer facilement et pouvoir en mettre d'autres ou mettre autre chose et en même temps j'ai mon carnet de tamponnage c'est une super bonne idée dans la deuxième pochette nous avons ah ça s'est décollé c'est pas grave je recollerai une jolie petite languette comme ça avec un poussin et mon prénom il y a le A qui s'est décollé mais je le recollerai de toute façon c'est les lettres de chez Action je les ai aussi et elles ne collent pas tu vas beau essayer alors là je n'en avais pas des napperons ici nous avons un joli tag avec donc dans son sachet et là encore une fois elle a mis le collant du sachet en haut donc il va falloir que je le défasse moi même mais voilà avec du vélum comme vous pouvez le voir c'est magnifique c'est trop beau c'est trop trop beau j'aime beaucoup et mais ça ne va jamais s'arrêter ah mince c'est la deuxième fois que ça m'arrive c'est pas grave du coup elle m'a mis une planche de tampons mais je les ai déjà donc c'est la deuxième fois que ça m'arrive je vais lui envoyer un petit message pour lui demander ce qui est possible de s'organiser autrement elle a fait des jolis petits sachets de thé comme ça embellis j'en fais aussi pas mal moi de temps en temps j'en fais très mignon j'aime beaucoup désolée on s'est mis à passer l'aspirateur dans la maison et des nœuds en tissu comme ça et toujours ces hauts de paquets qui sont embellis comme ça c'est très joli et donc des jolis petits nœuds en tissu j'aime beaucoup beaucoup et à chaque fois sur des jolis papiers que je puisse réutiliser là c'est des cartes Project Life j'ai l'impression et c'est trop beau je sais plus où donner de la tête donc merci énormément Linda pour tout ça c'est trop bien déjà tu m'as nourrie pendant toute ma journée de travail je vais pouvoir grignoter c'est trop bien et boire du thé et de la tisane pour pouvoir dormir ce soir donc merci et mon bureau est enseveli je ne sais plus où donner de la tête merci énormément pour tous ces gentils cadeaux c'est trop bien je suis trop contente merci énormément en tout cas je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et scrapez bien je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt